... Voilà, c'est M. Adem Chandoum, professeur dans ce DICM de Tchiqui, qui se trouve dans la commune de Diash. Donc, c'est une union pour l'inauguration de deux salles de classe avec un bloc administratif, plus des toilettes pour les élèves, garçons et filles. Nous allons maintenant voir d'angotés dans le cadre de leur politique Tchisène RSE, on pensait améliorer les conditions de travail de notre établissement. L'impact, le joyeux d'angotés Inditei, n'est qu'à l'école. Nous allons améliorer nos conditions de travail. Et qui dit amélioration de conditions de travail, pense forcément à booster les résultats de l'école. Parce que, d'ailleurs, nous sommes à l'époque, nous avons un moment à maintenir, nous n'avons pas le droit. Vu les conditions que nous avons, par rapport aux effectifs pléthoriques, nous avons une salle de classe, le manque de salle de classe, qui nous a poussé même à réduire certaines heures dans certaines disciplines pour permettre à d'autres salles pédagogiques, nous pouvons tourner dans les classes que nous avons. et nous avons une salle de classe. Donc, il faut améliorer, faire évoluer les résultats. C'est bien vrai que c'est des résultats tellement appréciés par la population, mais il fera plus d'autres résultats pour voir ces évolutions. Nous avons toujours des étirements que nous avons, Ils jouent à des jeunes jeunes à leur rencontrer la famille des enfants, et ils jouent à leur rencontre. Il faut trouver un transport pour l'ancienne LFI. Mais la boutique est aussi très bien. À chaque fois, ils sont classés. Donc ils ne sont plus à une autre personne. Cela les jouait depuis d'aujourd'hui sur l'ancienne LFI. Donc on a vu que le taux de réussite s'est faite, et c'est aussi la proximité à l'école. Parce que personne n'a pas besoin d'avoir quelques minutes dans l'école. On a le temps de reposer, mais on a aussi le temps d'établir. Donc on peut vraiment dire que le taux de réussite que l'on a dans l'examen, on peut vraiment dire que le taux de réussite s'est faite. Donc c'est vraiment ça. Parce que le taux de la salle de classe, c'est le temps d'apporter des fournitures. Si la mairie s'est faite, elle s'est faite au budget. Parce qu'on sait que le budget de la mairie n'a pas besoin d'avoir des droits. Parce qu'on doit contribuer souvent, parce qu'on ne doit pas contribuer financièrement. Donc on peut dire qu'on va soulager beaucoup de choses dans notre domaine. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons inauguré une salle de classe et que nous aurons travaillé dans nos collègues, dans nos communautés. Et nous allons faire des salles de classe, nous allons remplir les droits administratifs, et nous allons remplir les toilettes, nous allons nous remplir les toilettes et les toilettes. Nous allons remplir cette table dans notre domaine. Nous allons remplir la salle dans notre communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !